on va voir est ce le moment d'acheter des crypto alors je vous ai expliqué pour moi dans lequel type de phase on était et que d'ici la fin de l'on va dire 2018 2018 je pars du principe qu'on va rester dans un large range est ce que le range il sera un peu plus haut on va dire un peu plus bas et un peu plus bas comme ça c'est tout à fait bien évidemment possible l'objectif ici c'est de partir du principe que lorsqu'on va arriver et j'espère que vous l'avez compris dans mon message pour ceux qui étaient là dans la première partie d'accord c'est que lorsqu'on va arriver proche de zone de résistance proche de zone sur lesquelles le bitcoin a déjà échoué à franchir etc on va pas chercher à se placer dans le mouvement d'euphorie ici au contraire on va alléger les positions à l'inverse lorsqu'on va arriver proche de zone support on va plutôt chercher à acheter et pas être en mode panique moutonnier comme peut-être certains l'ont vécu et l'ont fait en achetant là haut et en vendant en bas est ce que jusque là ça vous semble relativement cohérent cela est dans la logique de ce que je vous ai expliqué juste avant partir du principe qu'on va évoluer tout au long de l'année 2018 dans un range ça c'est le premier élément important qu'il est à noter je vais également vous montrer deux graphiques d'accord que je vous ai posté sur 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 trading view je vais vous donner le lien si ça vous intéresse pour pouvoir me suivre pour les prochaines les prochaines publications que je vous posterai l'objectif encore une fois ici c'est pas de vous faire la méthode la veille mais c'est de concrétiser et de matérialiser véritablement ce que je suis en train de vous expliquer et mon point de données sur les deux dernières les deux derniers et après je vous donne les liens bien évidemment pour pouvoir y avoir accès regardez mon point de vue et la concrétisation un petit peu de mon point de vue justement sur les crypto voyez ici alors je suis quelqu'un me poser la question tout à l'heure et c'est très important je suis ici sur le bitcoin en euros d'accord le bitcoin en euros sur le dollar bien évidemment ça fonctionne de la même manière après moi j'investis en euros je suis en euros bon bref peu importe je vous disais ici attention on arrive à 9500 euros sur une zone de vente d'accord j'étais à l'achat autour de cette zone des 6000 et plutôt des 5000 ici parce que pourquoi est ce que j'étais à l'achat 5000 parce que j'avais identifié une zone support tout simplement j'essaye d'acheter les bas de range lorsqu'on est dans des phases comme ça de consolidation horizontale de phase de range d'accord on essaye d'acheter en bail de vendre en haut d'accord alors c'est très rare et c'est relativement exceptionnel d'avoir le point bas et le point haut là en l'occurrence c'est quand même très important même si vous faites pas d'ailleurs d'analyse technique je vous donne le lien ici pour pouvoir le retrouver d'accord vous avez ici la zone support qui a parfaitement bien réagi ok et là je vous dis attention on est sur une zone de résistance c'est à ce moment là que je vends d'accord je vends tout ou partie en tout cas une grande partie en l'occurrence des bitcoins parce que j'estime que de toute façon le bitcoin n'a pas la capacité il n'y a pas de raison encore une fois rationnelle pour justifier que le bitcoin est tout de suite sur ses plots historiques d'accord donc je vais encore une fois exploiter les opportunités exploiter les mouvements de volatilité qu'il y a à court terme sur le marché des cryptos comme on le fait d'ailleurs sur les marchés traditionnels sur ivt ok et je vais cliquer ici sur le bouton play on était ici le 20 février d'accord voilà ce qui s'est passé c'est à dire que sur cette zone vous voyez derrière mouvement baissier deuxième mouvement baissier ici ce qui peut s'apparenter pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique un double top c'est à dire qu'en fait à deux reprises on tape sur le même niveau de résistance et donc voyez ici qu'on a une phase de consolidation ensuite qu'est ce qui se passe on revient effectivement sur la borne basse du range regardez je vous poste l'autre maintenant que j'ai vendu à 9500 euros je vous rappelle la deuxième et l'unique d'ailleurs stratégie après que je vous avais proposé notamment si vous me suivez sur ce support là qui est trading view ok hop voilà je vous ai dit ici attention on est en train de réagir sur sa zone d'achat j'avais comme objectif pour ceux qui m'ont suivi notamment sur ivt vous avez donné une zone d'achat autour de laquelle autour des 5000 euros donc là je vous ai dit à ce moment là attention on est en train de revenir justement regardez ici sur ma zone support sur laquelle on a réagi on est en train de donner un signal haussier ici en dialy on est à nouveau dans un signal d'achat d'accord on n'a peut-être pas le point bas mais le signal d'achat est donné d'accord ma précédente analyse c'est celle que je vous ai donné vente à 9005 et là maintenant autour de la zone des 5000 6000 d'accord je ne fais qu'acheter d'accord dans la zone des 5000 6000 euros avec objectif 7005 pour commencer puis 9500 euros d'accord et ça c'était je vous redonne également le lien comme ça ça vous permettra de le retrouver ok je clique sur le petit bouton play c'était le 12 avril d'accord voilà donc on a fait pour moi le premier objectif 7005 sur lequel il est judicieux d'alléger la position d'accord je raisonne toujours dans une logique de monnaie management d'accord le monnaie management c'est quoi c'est d'essayer de gérer ses positions et de garder la main sur son trading généralement ceux qui investissent dans les cryptos et qui n'y connaissent rien entre guillemets en tout cas ceux qui n'y connaissent rien en matière de trading et d'investissement sur les marchés dans leur ensemble que ce soit les marchés traditionnels c'est le même problème et sur les marchés des cryptos c'est le même problème c'est que on essaye de faire all-in c'est à dire se dire ben voilà j'ai mille euros dix mille euros peu importe 100 mille ça dépend bien évidemment les capacités de chacun j'investis tout un moment donné et j'espère que faire j'espère faire fois alors sur le marché des cryptos on démultiplie bien évidemment par rapport au marché traditionnel mais j'espère qu'avec mille cinq mille ou dix mille euros je mets tout sur un moment parce qu'on me dit d'acheter parce que un tel ou un tel m'a dit d'acheter ou je passe que moi même je me suis dit effectivement il faut que j'achète ce niveau là j'achète et j'attends c'est ce qui s'appelle le buy and hold c'est à dire que vous achetez vous attendez et à un moment donné un matin vous dites bon ben je vais prendre bénéfice parce que parce que ou tout simplement parce que j'estime que c'est trop donc à un moment donné d'accord il faut avoir un minimum de recul et de se dire je vais pas faire all-in à un moment donné et faire seulement du buy and hold donc moi je raisonne toujours en tant que gérant en investisseur en tant que trader d'accord en termes de money management c'est à dire que j'investis une partie alors oui j'ai pas fait au ligne oui j'ai pas investi 100% de mes capacités d'investissement sur une crypto sur un marché ou de manière générale non effectivement mais par contre je garde la main un petit peu sur mon investissement c'est à dire que lorsque vous avez une crypto qui fait 5000 7500 il est judicieux d'alléger sa position vous pouvez toujours en conserver j'en ai encore l'objectif comme je voulais dit c'est 9005 à 9500 euros j'aurai allégé une très grande partie d'accord de mes achats que j'ai réalisé ici et ensuite qu'est ce que je fais et ben j'attends un nouveau signal d'achat je vais patienter je vais patienter tout comme ici il fallait patienter patienter et pas acheter pendant que ça a baissé mais attendre voilà qu'on arrive sur une zone support on peut acheter de manière offensive si vous avez effectivement après vendu vos crypto ici là haut vous pouvez vous permettre de se dire manière offensive j'attends une zone de réaction importante ici ou ici hop ensuite j'arrive sur une zone de vente comme je voulais indiquer 9500 euros je suis sur une zone de résistance très importante sur lesquelles j'estime déjà d'un point de vue technique c'est très intéressant de vendre en termes de timing d'intervention d'un point de vue fondamental c'est très intéressant également parce que il n'y a pas de justification qui permet de pousser le bitcoin jusqu'à là haut d'accord on laisse effectivement passer ses émotions on essaye de patienter un moment on retourne sur la zone d'achat comme par hasard à ce moment là j'ai un signal d'achat j'achète tout simplement je reviens sur une zone de vente une zone de résistance je revends à ce moment là je garde une partie de ma position parce que j'estime qu'on peut aller oui on peut aller à 9500 donc 9500 j'allégerai peut-être les trois quarts voire peut-être même plus de l'ensemble de mes cryptos et ensuite je patiente et j'attendrai qu'on revienne sur mon niveau d'achat d'accord donc ça c'est pour l'explication pédagogique de comment est-ce que je raisonne alors peut-être certains me diront non moi je vais faire all-in et où est-ce que je masse et du coup quelqu'un me posait la question ton stop loss tu le places où sur ce all-in d'accord donc là l'objectif encore une fois c'est pas faire de holly donc maintenant la question que vous posez ok c'est très bien tu nous a expliqué comment est-ce que tu raisonnés mais moi je veux savoir quand est-ce que tu achètes ou quand est-ce que tu vends donc moi maintenant vous connaissez ma stratégie j'en ai toujours et j'ai toujours alors là je suis sur le bitcoin en dollars je vais revenir sur le bitcoin en euros pour faire la transition avec ce que je vous disais tout à l'heure d'accord tout simplement je vais attendre à nouveau qu'on revienne autour de cette zone alors vous allez me dire la zone elle est trop large oui mais on est obligé de raisonner en zone je ne peux pas savoir j'ai pas je suis pas plus fort qu'un autre j'ai pas de boule de cristal je suis pas visionnaire ou quoi que ce soit j'essaye encore une fois d'exploiter les zones comme donne et les niveaux d'intervention technique notamment qu'on me zone qu'on me donne c'est à dire que je veux raisonne on raisonne toujours en zone d'intervention on peut pas savoir à l'avance alors ici vous allez me dire ouais mais t'as acheté à 5000 oui effectivement j'ai eu de la chance j'estime que j'ai eu de la chance de l'avoir à 5000 euros tout rond d'accord c'était la zone sur laquelle on est tapé pile poil à quelques euros près c'était le point bas qu'on a depuis en gros depuis le début de l'année 2018 et la fin de l'année dernière donc ça ça arrive de temps en temps ici 9500 euros c'était également le point haut à 50 dollars donc là vous allez me dire oui effectivement là c'est carton plein tout à fait mais c'est pour ça que moi je préfère encore une fois vous exposez et vous donne des informations plutôt en termes de zone d'intervention c'est à dire que moi ma zone d'intervention je reprends exactement la même qui a fonctionné une fois deux fois trois fois ici d'accord là maintenant qu'est ce que je vais faire une fois qu'on arrive autour de cette zone et bien je vais attendre des signaux favorables à une prise de position à l'achat si on y retourne d'accord si on est ici j'estime qu'on est dans une zone de vente pour ceux qui veulent et qui maîtrisent les prises de position short je pense qu'il sera judicieux ici de chercher des zones de vente d'accord si jamais on retourne ici on sera dans une zone de vente pour moi d'accord je peux tout à fait me planter je peux tout à fait me planter bien évidemment une fois qu'on revient autour de cette zone je ne chercherai que des stratégies d'achat d'accord j'espère que c'est clair pour tout le monde donc vous tracez que vous faites que vous fassiez d'ailleurs de l'analyse technique ou pas peu importe vous prenez votre graphique que ce soit sur votre broker que ce soit sur trading view sur n'importe quelle plateforme que vous voulez vous prenez tout simplement vos graphiques vous prenez des zones d'intervention c'est ce qui s'appelle mettre en place des plans de trading vous analysez un petit peu la situation une fois que vous avez analysé la situation vous dites bon moi j'estime en 2018 on va être dans un range donc si j'estime qu'on va être dans un range je vais essayer d'acheter en bas et vendre en haut je vais éviter de faire l'inverse je vais éviter d'acheter en haut pendant une euphorie pendant que tout le monde est en train de paniquer en disant faut acheter finalement ce sera le point haut et lorsque tout le monde est en train de paniquer faut vendre finalement potentiellement sera le point bas donc si vous avez un scénario un plan de trading vous fixez des zones d'intervention une fois que vous avez ces zones d'intervention vous placez par exemple tout simplement des alertes c'est à dire une fois que le bitcoin va revenir à 6000 vous placez ici une alerte vous envoyez un courrier électronique un mail un sms les deux etc etc si vous n'êtes pas devant si vous n'êtes pas trader si vous n'avez pas les graphiques tous les jours etc au quotidien d'accord vous tout simplement vous placez des alertes et une fois que vous allez à vos sonnés ou alors vous placez des ordres incarnés je vous le répète et je vous le redis moi par exemple sur le bitcoin on peut tout à fait avoir un excès d'accord pourquoi pas un gros 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 mouvement de panique et c'est aussi la raison pour laquelle je vais revenir à ce que je disais dans cette introduction justement de savoir où est-ce qu'il faut acheter comment avec quel montant etc etc je garde toujours le potentiel d'investissement si jamais on va à 1000 euros sur le bitcoin là j'ai des ordres encarnés par exemple autour de cette zone ce qui me permet tout simplement d'essayer d'exploiter des mouvements d'accélération baissière qui serait peut-être injustifiée ou trop violent comme on l'a connu l'année dernière sur certaines cryptos peut-être vous étiez devant il y avait par exemple iota qui est qui était passé à un dollar ou même sous les un dollar d'accord je vous remets ici le graphique voilà voilà ce qui s'est passé par exemple je vous le dis parce que j'y étais lorsque vous avez ici iota qui passe de quasiment six dollars à un dollar ici en quelques heures d'accord donc ça c'est le type de mouvement qu'on pourra effectivement avoir ici alors maintenant que vous connaissez un petit peu j'espère que c'est clair concernant mon avis sur le sur le sur les crypto d'accord pour moi c'est un investissement de moyens alors on va dire long terme long terme c'est compliqué ça dépend ça dépend comment on se place mais c'est plutôt du moyen terme d'accord je vais vous donner également l'autre alors en même temps que celle du bitcoin vous rappelez que je vous ai donné ici par lien d'accord où je vous ai dit ici j'étais dans une zone d'achat effectivement quelqu'un me parle de iota c'était le même jour je crois le 20 mars d'accord le 20 mars ici regardez sur iota par exemple et c'est exactement le même principe voyez qu'on est sur une zone support qui a tenu une fois deux fois trois fois et c'est d'accord voilà alors vous allez dire oui il ya une première accélération etc on est revenu sur la zone et une fois qu'on arrive sur la zone vous attendez la phase de stabilisation une fois qu'on a la phase de stabilisation et bien après ça fonctionne alors quelqu'un me pose la question finalement il a conseillé d'acheter maintenant ou pas j'espère que je vous ai répondu à la question je vous le répète pour toi braise puisqu'apparemment c'est pas clair non je ne conseille pas d'acheter le bitcoin alors déjà de toute façon je ne conseille pas de manière générale je t'explique je réexplique ma stratégie à l'heure actuelle à l'instant t si on n'a pas si on a des bitcoins moi j'en ai d'accord mon objectif ce sera 9005 à 9005 j'allège et je l'allège considérablement ma position si j'en ai pas je vais attendre une phase de repli dans ma zone d'intervention entre 6000 et 5000 euros pour pouvoir réinvestir si j'ai une phase de stabilisation comme on l'a fait ici par exemple avec ensuite un élan haussier un signal acheteur l'objectif c'est pas d'acheter ici en milieu de nulle part regardez dans quelle phase de zone j'ai oublié de vous en parler mais c'est très important regardez ici où est-ce qu'on est finalement depuis le mois de février même si vous faites pas d'analyse technique vous n'êtes pas de spécialiste de l'année de l'analyse technique on est au milieu du zone bleue au milieu d'un range ce qui s'appelle orange d'accord un range c'est quoi c'est que la borne haute pour le moment on n'arrive pas à passer au dessus la borne basse on n'arrive pas à passer en dessous lorsque vous êtes au milieu vous enlevez vous enlevez toutes les considérations techniques précédentes etc vous mettez votre main sur sur ce qui s'est passé avant le rectangle d'ailleurs on va le faire tout de suite on est en plein milieu d'accord vous avez quelle est votre chance d'aller en haut quelle est votre chance d'aller en bas à la rigueur vous dites moitié moitié d'accord donc ça veut dire quoi si vous achetez ici votre objectif c'est quoi 9005 votre risque c'est quoi qu'on retourne en bas d'accord donc vous avez un risque à potentiel qui est peut-être même inférieur ou au moins on va dire elle est égale inférieure ou égale au risque que vous prenez qu'on revienne en bas donc autant attendre qu'on revient en bas d'accord voilà ma stratégie ici donc voilà concernant pour moi sur le bitcoin maintenant qu'est ce qui est en train de se passer sur les autres crypto est ce que nous sommes dans la même situation alors a priori c'est pas clair donc ça ne vaut pas le coup de payer cette zone support oui si ça vaut le coup c'est ce que je viens de vous dire c'est que je vais attendre ici je vais attendre je vais attendre qu'on revienne entre 6000 et 5000 autour de cette zone là d'accord j'achèterai selon la méthode ivt ok parce que j'estime qu'on est dans une phase de maturation parce que j'estime qu'il n'y a pas de raison que ça explose si on croit encore une fois à l'ensemble du marché des cryptos bien évidemment il ya a priori pas de raison qu'on s'effondre à moins de 1000 dollars à mis moins de 1000 euros sur le bitcoin donc là pour le moment d'un point de vue purement technique d'accord j'attends à nouveau autour de cette zone pour revenir à l'achat sur ce sur ces cryptos ok ensuite on va voir un petit peu le reste des top 10 des cryptos est ce que nous sommes dans non il n'y a pas de alors on pose la question si on est sur un support actuellement non moi je raisonne à moyen terme c'est à dire que moi je vais pas acheter du bitcoin à 7800 euros avec le spread que vous avez enfin le spread sur certains chez certains brokers en tout cas les frais transactions etc la durée des transactions etc mon objectif c'est pas de faire du trading sur 100 euros d'accord mon objectif c'est de faire du swing voire du moyen terme donc c'est pour ça qu'ici je raisonne quelqu'un me poser la question je suis en quelle unité de temps je ne raisonne pour ma part en tout cas sur les crypto qu'en daily d'accord j'affine lorsque j'arrive dans ma zone d'intervention ici en daily ensuite je passe sur des unités temps plus courtes mais là maintenant je ne me pose absolument pas la question de savoir si à 7744 comme je viens de vous le dire est ce que j'achète ou pas je n'achète pas soit on revient en bas du range ici j'en reprendrai parce que j'ai allégé je vous la répète à 7500 euros d'accord c'était mon premier objectif si on arrive là haut je vends celle que j'ai encore d'accord voir j'exerce des positions vendeuses 2 dessous d'accord voilà ok après effectivement arthur c'est une était temps plus courte d'accord alors dans ces cas là il faut que tu raisonne en unité temps plus courte moi je ne le fais pas ici parce que j'estime que c'est pas forcément intéressant d'essayer de faire de l'over trading ou de trading à très très court terme c'est trop volatile il ya trop de frais si j'ai de certains brokers il ya trop de spread etc etc donc voilà alors effectivement arnaud nous dit le btc c'est un bon indicateur mais vaut mieux traiter les alt les mouvements sont plus forts et il ya plus de bénéf à faire tout à fait après ça peut être plus dangereux je vous donne par exemple cardano cardano je suis ici je raisonne toujours en dollars donc ici sur cardano je suis ici en dollars c'est plus intéressant cardano elle est passée de 14 centimes à 1 euro 40 en quelques semaines d'accord donc effectivement là il y avait énormément de bénéf de performance à faire je suis entièrement d'accord par contre quand vous l'avez acheté ici en euros 35 et qu'elle se retrouve à 10 centimes c'est qu'on c'est compliqué donc effectivement faut savoir un minimum de sur quoi est ce qu'on investit d'accord de pas simplement regarder le site et se dire ouah le site est beau il est bien fait il est joli ça suffit pas par contre si vous voulez avoir mon avis sur cardano on est dans la même situation que sur le bitcoin par exemple voyez ici regardez d'un point de vue purement technique nous sommes sous une phase de résistance nous avons une grosse zone support ici à 14 centimes d'accord donc même principe même principe que sur le bitcoin qu'est ce que je vais faire je vais attendre qu'on revienne sur cette zone d'accord si on y va bien évidemment si on y va je suis pas sûr qu'on y aille d'accord mais à partir de cette grosse zone d'intervention ici je vais commencer à me poser la question de racheter ou d'acheter du cardano d'accord le mouvement haussier si vraiment on a un mouvement impulsif haussier qu'on se dit mars j'ai loupé le train j'avais tort j'ai pas eu le mouvement de repli que j'attendais ici autour des 14 15 centimes 16 centimes sur ada d'accord donc qu'est ce que je fais et ben mon signal véritablement acheteur ne serait véritablement déclenché que si on passe au dessus des 40 centimes d'accord ok à ce moment là à ce moment là je vais m regardez tout simplement alors hop je vais mettre tout simplement une alerte vous mettez tout simplement une alerte ici pour pas louper le coche pour les plus expérimentés si vous savez faire vous mettez tout simplement des ordres après à seuil de déclenchement au dessus de cette zone là et comme ça dès qu'on repasse cette zone vous ne loupez pas le train qui est en train de partir il ya le train qui est en train de partir dans la direction vous aviez anticipé et du coup vous prenez le train en marche vous n'aurez effectivement pas un bon prix par rapport au prix que vous aurez pu payer précédemment mais l'objectif c'est encore une fois c'est pas d'avoir raison sur le marché l'objectif c'est d'exploiter les mouvements qu'on a pour le moment nous sommes j'estime qu'on est en phase de rente j'achète en bas je vais en haut si jamais on a une impulsion justifiée par des éléments de ment et des éléments pardon fondamentaux dont j'ai expliqué un petit peu les fondements dans la première partie des développements et c'est des améliorations une entreprise qui rentre et c'est qui s'investit là dessus eh bien je prendrai le train en marche à ce moment là j'aurais pas eu le point bas certes mais au moins je me placerai dans le sens de la news dans le sens du mouvement d'accord voilà ensuite maintenant est-ce que c'est bon pour vous sur cas d'anneau est ce que ça vous semble clair vous me dites un petit oui sur le sur le chat et comme ça on continue si c'est bien clair pour tout le monde d'accord alors je sais vous avez beaucoup de questions je peux pas répondre à toutes les questions j'avais prévu de faire je crois 10h30 11h30 ou 10h30 midi malheureusement je vais pas avoir le temps de répondre à toutes vos questions sinon faut que je fasse un stream toute la journée si vous avez des questions et si cela est cette session aujourd'hui de live vous intéresse vous me contactez vous n'hésitez pas je suis dispo sur sur twitter facebook ce que vous voulez télégramme instagram etc vous me cherchez vous me trouverez et je referai un live crypto si effectivement ce type de formule ces types de formats vous intéresse avec les différentes questions que vous avez d'accord allez on avance parce qu'après midi il y en a beaucoup qui vont le ventre va gargouiller et ça sera l'heure de la soupe donc sur ada voilà vous avez mon avis on exactement dans la même situation ensuite sur le bitcoin cash on est également on est également vous voyez dans la même situation il bavent un peu plus c'est à dire que les mouvements ici regardez et c'est pour ça que moi j'aime bien le bitcoin parce que le bitcoin est suffisamment alors liquide le bitcoin cash est liquide et aussi etc mais sur le bitcoin c'est beaucoup plus propre en termes techniques regardez ici vous rappelez sur le bitcoin le plus bas qu'on a fait notamment en euros regardez sur le bitcoin cash en dollars on a fait un faux mouvement ici baissier et regardez ce qui est en train de se passer là haut ma zone de résistance elle est là et là on est en train de faire quoi également voyez un excès on a eu un excès ici excès baissier excès haussier donc voyez que là c'est beaucoup moins propre d'un point de vue trading d'un point de vue timing d'un point de vue technique je trouve que c'est beaucoup moins intéressant sur le bitcoin cash par contre même principe si on arrive autour de cette zone à nouveau ce sera pour moi une opportunité d'achat ensuite nous avons eos alors eos là maintenant le timing je dirais il est complètement désuet j'enlève toutes les considérations fondamentales etc etc de savoir est-ce que l'ethereum pour toi il va à 1500 il a et sa faire-value sa sa vraie valeur est ce que le bitcoin c'est cinquante mille ou c'est mille euros je n'en sais absolument rien j'essaye d'exploiter les opportunités ce que me montre l'analyse technique certains me dit il ya moyen de vendre la news oui si tu estimes qu'il faut vendre la news tu peux vendre la news mais clairement et là où je te rejoins raivers tv c'est effectivement on est d'un point de vue purement technique sur eos dans une dans un dans une zone où je n'achèterai pas je n'achèterai je n'achèterai pas parce qu'elle a fait x7 en quelques semaines déjà alors c'est pas parce qu'elle a fait x7 qu'elle a plus de sens de baisser absolument pas mais on peut avoir on peut avoir effectivement un mouvement correctif qui pourrait se mettre en place donc là regardez et je vous ai mis en évidence un petit peu des éléments techniques intéressants que vous pouvez vous tracer par exemple sur os ou sur les types de mouvements ascendants lorsqu'on a ce type de mouvement après j'enchaîne sur les autres cryptos de manière un peu plus rapide regardez ici triangle 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 un triangle c'est quoi c'est une phase de consolidation qui se fait sous forme de triangle alors vous avez des triangles ascendants symétriques etc l'objectif c'est pas de faire un cours de chartisme ici mais ce sont tout simplement des phases de consolidation quand je le dis comme je le dis à chaque fois quand je vous le répète à nouveau lorsque nous avons des phases de consolidation horizontale on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement ok la tendance une tendance se prolonge x fois et ne se retourne qu'une seule fois donc vous pouvez également si jamais vous avez peur vous êtes sûr entre guillemets os vous intéresse par exemple d'un point de vue fondamental moi je vous suggère regardez vous tracez par exemple un triangle ok vous tracez sur des unités temps par exemple plus courte je suis ici par exemple en horaire ok vous tracez par exemple en range comme ça et vous dites je veux pas louper la prochaine vague de os d'accord elle a fait x7 mais je pense qu'elle peut refaire x7 d'accord donc dans ces cas là j'essaye d'exploiter les signaux techniques et de prendre le train en marche comme je voulais expliquer tout à l'heure donc qu'est ce que vous faites vous placez ici en horaire une bougie égale une heure d'accord et si vous passez au dessus des plus hauts là eh bien vous reprenez une position à l'achat vous prenez ou vous reprenez une position à l'achat là haut d'accord donc comment fait pour savoir quand est ce que le moment sera donné vous refaites la même chose vous placez une alerte 19 ici hop ça vous donne les une alerte et si jamais ça repart ça redécolle je serai dans le bon mouvement ok est ce que c'est clair pour tout le monde ensuite ethereum est ce que l'ethereum va à 1500 dollars je répondrai de la même manière que j'ai expliqué sur le bitcoin pour le moment j'estime que ils n'ont pas les crypto le bitcoin l'ethereum ou n'importe quel autre alors les autres les altcoins etc c'est différent parce qu'il ya certains projets qui passent de voilà de 3 dollars à 17 dollars parce qu'il ya des projets il ya des investissements d'entreprises etc qui justifient un décollage c'est un peu ce que j'appelle le stock picking c'est du coin picking voilà c'est à dire qu'en fait vous avez des cryptos qui s'en fichent du marché de manière générale et qui peuvent exploser tout seul effectivement à l'heure actuelle je pense de la même manière et qui etc sur l'ethereum et vous voyez que c'est beaucoup moins propre également que ce qu'il ya sur le bitcoin pour le moment nous sommes en phase de pull back en phase de repli d'accord donc il va falloir attendre peut-être plusieurs jours plusieurs semaines avant qu'on revienne sur des zones d'achat raisonnable ok donc pour moi ethereum plutôt la zone d'achat autour des 500 dollars d'accord yota yota très propre comme je vous l'avais déjà dit j'ai envoyé une stratégie d'achat ici c'est pas à à 2 à 2 dollars 60 que je vais vous dire que j'achète bien évidemment pas donc yota même principe haut de rente ici bas de rente ici zone d'achat à refixer autour des 1 à 20 dollars d'accord c'est bon pour tout le monde on enchaîne l'icône ce qui est ce qui est intéressant là dessus c'est que vous avez une oblique ascendante où vous pouvez peut-être on peut peut-être se placer avant de revenir sur les plus bas ici d'accord vous avez une zone support ici clairement déterminé mais cette oblique ascendante pourrait empêcher peut-être les cours d'aller beaucoup plus bas donc pour moi ce sera plutôt autour de cette zone que ce sera intéressant de revenir à l'achat sur pull back ok autour des 140 dollars ma zone d'achat ensuite sur néo même principe bas de rente autour des 55 dollars sur néo d'accord on est en phase de pull back vous voyez ici qu'on a même potentiellement une oblique en train de se former ici d'accord tant qu'on ne repasse pas au dessus des plus hauts ici des 90 dollars j'estime que pour le moment le risque de revenir en bas du range est plus important que d'accélérer à la hausse donc je vais patienter qu'on revienne sur cette zone des 55 dollars ok ça c'était néo maintenant on a eu trop alors trop vous voyez que c'est exactement le même principe que sur eos d'accord explosion on est sur un haut de range ici sur eos je prends tron ici tac regardez dans quelle zone d'intervention est-ce qu'on est d'accord donc stratégie d'achat au lieu d'attendre vraiment le bas du range parce que ça risque de mettre effectivement un moment il y a une zone intermédiaire qui correspond au plus haut qu'on a fait au mois de février vous prenez les plus hauts depuis le début du mois de février ça vous donne une zone une zone d'ailleurs c'était plutôt une zone rouge alors on va pour le faire correctement je vais le refaire ici avec vous comme ça vous comprenez vraiment pourquoi est-ce que je parle d'une zone zone de résistance vous voyez que c'est une zone de résistance ici qui a retenu les cours là hop 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 et qu'est-ce qu'on pourrait faire une nouvelle fois ce qu'on appelle un pull back une zone de résistance qui fait office de support à nouveau comme ça comme ça et comme ça d'accord c'est un peu votre axe de polarité positif au dessus négatif en dessous une sorte d'axe de polarité d'accord lumens même principe j'ai éventuellement une zone intermédiaire à vous proposer plutôt que d'attendre les 17 centimes d'accord je suis ici en dollars plutôt les 30 centimes ok et enfin le ripple même principe que sur le bitcoin sur l'éthérium etc etc zone d'intervention ici pour moi plutôt autour des 60 centimes de dollars est-ce que c'est bon pour tout le monde allez il est 11h59 merci à toutes et à tous j'espère que ce live vous a plu vous a convenu n'hésitez pas à me suivre sur twitch effectivement je suis donc je fais des lives de temps en temps sur twitch ok vous pouvez me retrouver sur twitter vous avez là-haut à droite en haut à droite mon twitter ok Klein au final s'il faut investir aujourd'hui je viens de répondre pendant une heure et demie sur le pourquoi du comment est-ce que j'attends pour le moment les niveaux dont j'ai parlé sur les top 10 des cryptos au monde pour pouvoir acheter et réacheter et réinvestir vous avez le replay sur twitch je vous mettrai également le replay sur la chaîne youtube d'interactive trading vous pouvez me retrouver sur interactive trading bien évidemment pour les membres VIP notamment et sur twitch je vous avais retiré d'une notification et lorsque je réaliserai un nouveau live peut-être cette semaine peut-être semaine prochaine je vous donnerai bien évidemment la description sur le twitch ici merci à toutes et à tous je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à plus tard ciao 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 ciao